Vous regardez M6 Info. À Saint-Briac, s'étend sur des kilomètres un paysage de carte postale. Mais pour en profiter, il ne faut pas avoir peur de se mouiller les pieds. Car sur les 11 kilomètres de côte, une partie du sentier est inaccessible aux promeneurs à cause de la présence de propriétés privées. Le morceau de sentier sur lequel portent tous les litiges actuels, normalement il démarrera ici. Ensuite, le sentier montrera au plus près du littoral, de façon à limiter au maximum l'impact sur la tranquillité, l'intimité des résidents. Des résidents qui, depuis 36 années, multiplient les recours judiciaires pour empêcher la construction de ce sentier en bord de mer qui longerait leur propriété. C'est pourtant une obligation inscrite dans la loi. La loi prévoit depuis 1976 un libre accès au littoral sur un tronçon de 3 mètres de large. C'est un ordre de grandeur qui est de droit. C'est-à-dire que les propriétaires privés restent propriétaires de leur parcelle mais doivent laisser le passage libre sur leur parcelle. Parmi ces propriétaires de villas récalcitrants, l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry ou encore l'ex-ministre de l'Environnement et ancien maire de Saint-Briac, Brice Lalonde. Ce dernier se justifie en évoquant des raisons sécuritaires. Oh là là, quelle histoire ! Je ne me suis jamais opposé au sentier du littoral. Je suis à coup sûr soucieux de la sécurité de l'ancien secrétaire d'État américain. Point. Ces trois dernières années, deux arrêtés préfectoraux ont permis le début des travaux, depuis régulièrement stoppés et relancés au gré des procédures judiciaires. Un long cheminement pour les randonneurs qui devrait prendre fin en 2019, date où la préfecture espère pouvoir ouvrir le sentier. Sous-titrage Société Radio-Canada